Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'ange de Gaïa sous un soleil absolument radieux. Je crois que le soleil a décidé de mettre l'été en place à partir de la mi-août, dans le nord en tout cas ça se passe comme ça. Je me suis dit que je suis généreux, je voulais vous en faire profiter. Alors petite vidéo sous le parasol, je n'ai pas le cocktail, désolée mais j'ai la Seven Days. Déjà ce sera certainement plus intéressant pour vous. Alors je crois que j'ai quelque chose qui est parti, oui c'est un de mes petits papiers. Au secours ! C'est bon. Alors on appelle une petition paper un petit morceau de papier sur lequel on va écrire un vœu, un souhait, un désir. Alors bien sûr, cette vidéo ne va pas vous expliquer comment faire écrire un vœu sur un morceau de papier. C'est une pratique en fait que l'on retrouve dans le houdou. Mais pas que. Écrire un vœu sur un morceau de papier, un parchemin, que ce soit donc un désir, une prière, etc. On retrouve ça je dirais dans la magie entre guillemets de base. Je dirais que n'importe quel enfant un jour aura certainement pu faire ça. En tout cas moi, quand j'étais petite, je m'étais amusée une fois sur un morceau de papier à écrire un petit vœu et à le laisser s'envoler au vent. Mais je ne savais pas que quelque part c'était, je dis bien entre guillemets, de la magie. C'est-à-dire que j'ai écrit ce que je voulais de façon positive en plus. Je ne pense pas que ça ait été voulu, c'était coïncidence. Et je l'ai jeté par ma fenêtre et donc je l'ai envoyé en quelque sorte à l'univers. J'ai envoyé ma demande à l'univers. Mais on retrouve aussi cette façon de faire dans d'autres rituels de magie blanche. On le retrouve même dans des rituels liés à la wicca. Ou par exemple, on a un très bon exemple d'ailleurs que donne Scott Cunningham dans un de ses livres. Mais lequel, là je serais bien en peine de pouvoir vous le dire. Je crois bien que c'est la wicca. individuelle, directement. Guide de pratique de la wicca individuelle. Je crois que c'est là-dedans, tout au début du bouquin. Bref. Ou par exemple, pour aider à payer une facture, il va prendre un morceau de papier et il va écrire sur le morceau de papier de façon pareil, affirmative, positive, que la facture est désormais payée, etc. Puis après, il va le brûler dans un petit bol. Donc, on a écrit le vœu et c'est parti. On l'a envoyé en fait à l'univers. Et puis l'univers va se charger effectivement de payer cette facture, par exemple. Mais on a aussi ce genre de pratique dans le hudu. Sauf que dans le hudu, il y a quand même une nuance, plus qu'une subtilité. C'est la façon d'écrire. Et donc, dans le hudu, on appelle ça une petition paper. Francisé, ça a donné pétition. Mais ça n'a rien à voir avec la pétition lambda. Ce n'est pas comme si je vous demandais de signer un papier avec votre nom, votre adresse, votre signature pour défendre x ou y cause animale ou humaine. En fait, pétition en anglais, quand on le traduit en français, c'est trois explications. La première, je ne m'en rappelle plus. Mais elle ne m'intéressait pas. La deuxième, en fait, c'est une demande qu'on fait oralement, une pétition. C'est une demande qu'on fait oralement ou une requête qu'on fait par écrit. Donc, en français, on devrait appeler ça une requête et pas une pétition. Mais ça a été francisé. Donc, c'est vrai que ceux qui pratiquent le hudu en France vont appeler souvent ça une pétition. Alors qu'en fait, en français, en vrai français, j'ai envie de dire, ça s'appelle une requête. Donc, libre à vous, d'appeler ça une requête ou une pétition. De toute façon, ça va être ce que ça va être. Voilà. Déjà. Souvent, quand vous allez faire une pétition ou papier sous la chandelle ou requête, ça va être souvent avec des 7 Days Candles. Ou alors, vous avez des bougies qui sont beaucoup plus fines, beaucoup plus hautes et qui n'ont pas de contenant. Et ces bougies-là, on va les coller en principe par le dessous avec la cire, en brûlant la cire. On va les coller dans une assiette. On va rajouter de la poudre. On va rajouter, bien sûr, de l'huile sur la bougie. On va rajouter des fleurs fraîches. On va rajouter tout ce qu'il faut. Pourquoi pas photos ? Pourquoi pas morceaux de vêtements ? Et aussi, bien sûr, une pétition écrite sur un papier. Et en principe, la pétition, soit elle est pliée et elle est posée dans l'assiette ou soit on la met dans l'assiette. Il y a de la cire. Donc, la cire, elle colle à l'assiette. On colle la pétition. Et puis, admettons que ma règle, ce soit une bougie. On chauffe le bout de la bougie et on colle la bougie. Donc, en fait, la pétition, elle est entre deux sandwiches de cire, si je puis dire. Et puis, autour, dans l'assiette, on met tout un tas de différents ingrédients en fonction du rituel qu'on veut faire, bien sûr. Par exemple, ça peut être, si c'est un rituel d'amour, on va mettre une poudre, par exemple, Love Drawing, si c'est pour attirer l'amour. Et puis, on va mettre des pétales de rose. On va mettre du patchouli. On va mettre de la cannelle. On va mettre un tas de choses comme ça. Et puis, ce sera un rituel typiquement houdou qui faudra... La bougie devra rester allumée, en fait, jusqu'au bout, jusqu'à la fin du rituel. Mais si vous avez une 7 Day Scandle, parce qu'on vous l'a demandé dans le rituel ou parce que vous préférez tout simplement ça, on peut très bien mettre une 7 Day Scandle dans une assiette avec la poudre, avec les fleurs fraîches, etc. Bien sûr, c'est comme je l'ai dit, en fait, je le répète souvent, mais c'est vraiment en fonction de votre imagination. La plupart du temps, ce sont des rituels qui sont créés comme ça, sous impulsion des route-workers. Alors, il y a des rituels qui sont suivis parce qu'il y en a qui se pratiquent comme ça depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Mais il y en a d'autres, comme certains route-workers aux USA qu'on trouve sur internet qui vont faire des rituels sous impulsion avec l'inspiration et qui fonctionnent très, très bien. Donc, vraiment, faites comme vous voulez. Donc, voilà pourquoi on appelle ça aussi papier sous la chandelle. On va passer au côté pratique. Je vais vous donner plusieurs exemples. Ce sera plus simple. On va commencer avec cet exemple-là. Il vous faut une feuille de papier. papier. Mais, attention, dans le houdou, traditionnellement, normalement, on utilise du papier kraft. Alors, du papier kraft, pourquoi ? C'est un papier qui n'a pas été traité, qui n'est pas chloré, qui... Je surveille parce qu'il y a mon voisin. C'est un papier qui n'a pas été chloré, qui n'est pas... Il n'a pas subi de traitement chimique, en fait, tout simplement. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que dans le houdou, on ne le répétera jamais assez, c'est une magie de pauvre. Donc, on va utiliser plutôt du papier qu'on a sous la main, qui ne coûte pas cher, qui ne coûte certainement rien, les sachets du supermarché. Aux Etats-Unis, c'est comme ça. Ils ont toujours leurs sachets de cette couleur-là, là, qu'ils portent avec toutes leurs courses empilées dedans. Et voilà. Ils découpent, en fait, un morceau de kraft, parce que c'est ni plus ni moins que du papier kraft. Ils découpent un morceau dedans et ils font leur pétition. Voilà. Nous, maintenant, on est un pays avec une autre culture, avec d'autres ressources. Et c'est vrai que du papier blanc de ce type-là, on en a par-dessus la tête. Il est très facile de trouver un morceau de papier blanc là, par chez nous. On dit aussi que si la pétition est raturée, par exemple, on a écrit un N alors qu'on voulait écrire un E, on s'en repasse dessus. Ah, il faut tout de suite la changer. Il faut du coup mettre plutôt un nouveau papier et puis refaire sa pétition. Mais ça, pareil, ça ne respecte pas trop le houdou tel qu'il est, c'est-à-dire une magie des pauvres, parce que, voilà, ça demande encore de la ressource, tout simplement. Donc, tu veux mon petit Wagner qui est là ? Donc, voilà, si vous raturez, même selon moi, je pense, enfin, c'est mon avis aussi, si vous raturez, c'est pas grave. Parce que ce qui compte, c'est l'intention que vous allez mettre. C'est pas, l'univers va pas lire exactement comme vous avez mis. L'univers va lire l'énergie que vous avez mis. C'est différent. C'est quand même bon. Donc, il vous faut un papier que vous allez couper. Alors, il y a deux façons. Je vous fais la grande façon, puis après, je vais vous faire la petite façon. Vous prenez soit du papier craft, si vous voulez, vous avez reçu une enveloppe comme ça, et le dos est intact, et bien écoutez, gardez le dos. Il n'est pas imprimé, il n'est pas traité. Et puis, faites votre pétition dedans. Et si vous ne faites pas votre pétition tout de suite, coupez. Rangez cette partie-là dans votre tiroir, en dessous de votre hôtel ou je ne sais quoi. Et puis, vous l'utiliserez pour plus tard. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, c'est au jour le jour qu'on fait des économies de papier, quoi. Alors, moi, j'ai pris une feuille de brouillon blanche. On va faire qu'elle soit un peu plus en carré, d'accord ? Parce que là, elle est en format A4. Donc, un peu plus en carré, disons, allez, allez, allez. Je ne vais pas calculer au centimètre près. On va faire ça. On va essayer de faire propre. C'est la moindre des choses. Voilà. Là, j'ai un carré. OK ? Si je veux amener quelque chose à moi, je vais déchirer vers moi. Si je veux faire partir quelque chose, je vais déchirer vers l'extérieur. Si je veux amener quelque chose à moi, je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Si je veux bannir quelque chose, je vais tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. OK ? Donc là, on va faire qu'on va attirer... Allez, on va changer. On va attirer l'amour. Qui, par exemple ? Allez, Julien. Je vous jure que je ne connais pas ce Julien. Je ne sais pas ce qu'il fait dans ma tête. Julien... Comment il va s'appeler Julien ? Julien Calin. Tiens. Ça rime. Julien, si tu m'entends, tu peux m'écrire. Julien Calin. D'accord ? Donc, soit vous respectez entièrement la culture houdou et vous pouvez parler anglais. Par exemple, John Calin... John Calin loves me. John Calin m'aime. D'accord ? Ou on peut parler directement en français et dire, John Calin, tu m'aimes. OK ? On va se la faire en français quand même. Donc, je déchire une fois vers moi. Je veux que... Julien. Julien, voilà. Je veux que tu m'aimes. Donc, je déchire. Julien, je veux que tu m'aimes. On met ça de côté. Il y a un petit peu de vent, on va faire tenir. Je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre parce que je veux que ça vienne à moi. Et je le refais encore ici. Julien, je veux que tu m'aimes. Si ce Julien existe, Wagner, je te jure que ce serait rigolo. On tourne, on déchire. Julien, je veux que tu m'aimes. Et une dernière fois, on déchire. Julien, je veux que tu m'aimes. Ces petits papiers-là, on ne les utilisera pas. Donc, il me reste un carré. Si mon carré est encore trop grand, je recommence. Je recommence. Je recommence. Je recommence. Jusqu'à temps qu'il soit une taille adéquate. Moi, ça va comme ça. A savoir que dans le houdou, c'est vrai que dans les rituels wicca, tout ça, on utilise plutôt un parchemin végétal. Bah, ça va avec la nature, tout ça, machin. Il y a un côté croyance, un côté nature duquel on ne se défait pas. D'accord ? Maintenant, dans le houdou, c'est très, très à la rage, très dans le bordel, etc. La plupart du temps, la cuisine est sans dessus, il y en a un petit peu partout, etc. Comme la mienne. Et c'est comme ça qu'on travaille bien. D'accord ? En tout cas, qu'on peut bien travailler. Mais si on est très, comment dire, très ordonné, c'est pas pour ça que les choses n'ont pas fonctionné. Mais bon, je dirais que ça donne peut-être un peu une excuse au bordel. Peut-être. Alors, donc là, on va écrire la pétition. Et il y a plusieurs façons de l'écrire. Donc, soit vous écrivez... Alors, déjà une chose est sûre, peu importe la façon dont vous allez l'écrire, la personne concernée, c'est la première personne que vous allez inscrire sur le papier. Vous allez l'inscrire trois fois. Et puis ensuite, vous allez écrire... Alors, là, ça dépend. Votre nom à vous. Et tout autour, vous allez écrire, par exemple... Donc, si vous êtes en anglais, vous allez mettre... Love me, love me, love me. Tout attaché. Si vous êtes en français, vous allez mettre... Aime-moi, 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 aime-moi. D'accord ? Maintenant, il existe aussi une autre solution. Pareil, vous écrivez le nom de la personne trois fois. Vous pouvez ajouter à côté sa date de naissance ou ce que vous voulez de lui. Par exemple, Julien Calin... Idylle. On va commencer par une idylle. Juste pour voir si ça fonctionne bien entre nous deux. Ou alors, carrément, mariage. Au choix. Et puis, ensuite, on met son nom à soi. Trois fois, pareil, verticalement. Avec pareil, marqué Ange de Gaïa, mariage. Ange de Gaïa, mariage. Ange de Gaïa, mariage. Voilà. Et ensuite, la pétition, ce que vous pouvez faire, c'est la signer trois fois dans la diagonale. C'est une possibilité, mais vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas non plus obligé d'écrire, de faire un rond en mettant aime-moi, aime-moi, ou marie-moi, marie-moi, ou peu importe. Vous pouvez le faire juste comme ça en mettant le mot. D'accord ? Donc, je vais vous faire typiquement un exemple. Julien, câlin. Julien, câlin. Et une troisième fois, Julien, câlin. Il va apparaître pouf, comme dans Beetlejuice. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Donc là, on a Julien. Petit zoom. Voilà. On a Julien, câlin. Ok ? Ensuite, on va écrire dans la verticale. Je vais écrire Ange de Gaïa, d'accord ? Je mets Ange de Gaïa, comme ça, je me mouille pas. Alors, Ange de Gaïa. Une deuxième fois. Et une troisième fois. Voilà, ça donne ça. On a en horizontal la personne visée, en vertical la personne qui fait. Et donc, on va ajouter. Alors, donc, soit tout autour. Je vais donc écrire, par exemple. Hop. Love me, love me, love me. Tender, love me too. Et pourquoi pas chanter, d'ailleurs ? Une petite chanson d'amour, puisqu'on est dans le truc. Voilà donc, ce que ça donne. Love me, love me, love me, love me. Tout attaché. Ok ? Là, ma pétition, elle est faite. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est un exemple. Mais il y en existe d'autres. Ok ? Je vais vous faire voir d'autres. On va faire sur celui-là. Économie de papier. Là, par exemple, sur celle-là. Mais en plus, ça dépend, parce qu'il y a différentes sortes de houdou, quoi. Il y a la Californie, il y a la Louisiane, il y a la Pennsylvanie, il y a le Texas. Chacun a sa façon de faire et chacun se transmet les choses différemment. Et ce qui fait que ça devient un beau mélange au bout d'un moment, quoi. Parce que... Voilà, voilà. Alors... Donc là, on va repartir sur la même chose. Ok ? Donc, je vais mettre Julien. Calin. Quand est-ce qu'il est né Julien ? Allez... J'aime bien... J'aime bien... Sagittaire. Sagittaire. Sagittaire, je vais le mettre... Allez, on va le mettre au 13 décembre 80. Donc, Julien, 13, 12, 80. Hop, on recommence. Julien, Calin. 13, 12, 80. Julien, Julien. Calin. 13, 12, 80. Vous pouvez marquer ce que vous voulez, vraiment. Si vous vous sentez par exemple, que vous ne voulez pas marquer sa date de naissance, mais que vous préférez marquer juste après, comme je vous ai dit tout à l'heure, mariage, vous faites comme vous le ressentez. il est très important de laisser parler votre intuition parce que tout ça ce sont des énergies et plus vous êtes confiant dans ce que vous faites plus ça va fonctionner il y a en tout cas de très grandes chances que ça puisse fonctionner parce que on est comme on dit, on est à fond on est dedans, on sait qu'on fait les choses bien et souvent c'est, ah j'ai écrit comme ça ah bah j'ai fait une rature ah bah c'est un peu trop espacé par exemple mon nom il est pas assez au milieu alors du coup la pétition elle est un peu déséquilibrée c'est vraiment c'est pas grave ce qui compte c'est qu'il y ait toutes les informations dessus et que vous l'ayez fait avec votre coeur, avec votre volonté avec votre foi etc donc du coup notre deuxième exemple on a donc Julien Calin qui est né le 13-12 par dessus on va mettre Ange de Gaïa pareil on va mettre la date de naissance 16-06-80 Ange de Gaïa 16-06-80 Ange de Gaïa 16-06-80 voilà donc pareil on a exactement le même modèle que tout à l'heure c'est à dire une superposition l'un sur l'autre maintenant il va falloir qu'on mette notre demande mais peut-être que notre demande on va pas vouloir l'écrire tout autour ça nous inspire pas ce genre de choses donc on va plutôt écrire love me love me love me ça devient un beau bordel donc là vous avez vraiment un espèce de brouillon informe mais vous vous l'avez fait comme vous vouliez sinon vous pouvez faire autre exemple par exemple on peut mettre donc il faut toujours le nom et le prénom julien calin slash Ange de Gaïa ah j'ai plus de place j'écris très très mal je fais aucun effort là j'essaye de faire vite j'arrive j'arrive parce que je ne voudrais pas faire de coupure voilà j'ai mis julien calin slash Ange de Gaïa là pour l'instant il ne se passe rien du tout donc ce que oh sans blague le vent donc là ce que je vais faire c'est que je vais marquer en travers de nous deux qu'est-ce que je pourrais marquer parce que ça il faut quand même juste faire attention à ça il ne faut pas que vous marquiez n'importe quoi il faut y réfléchir un petit peu quand même là par exemple je me suis mise à côté de julien on est en couple sur le papier et admettons du coup pour l'histoire on est on n'est plus ensemble et je veux le faire revenir bien que dans mon dans mon opinion personnelle je ne fais jamais revenir personne que ce soit pour moi ou pour les autres parce que ce qui a été fait pour moi n'est pas n'est pas pour rien d'accord mais bon là c'est pour l'exemple parce que je sais qu'il y en a qui sont adeptes donc on était en couple ça a cassé je veux qu'ils reviennent donc je vais écrire en travers reviens-moi vous faites la pétition en fait selon comment comment vous le sentez par exemple là ce genre de pétition pour faire aimer quelqu'un bof je préfère à la rigueur ça ce genre de pétition avec love me love me love me tout autour ça nous entoure c'est beau je trouve que c'est lumineux mais là effectivement pour un retour d'affection c'est bien mieux comme ça donc donc là c'est vraiment on est tous les deux égaux Julien et Ange de Gaïa tous les deux égaux ok puisque en dessous de la demande donc c'est à dire que tous les deux on on reforme un couple qui se recolle avec le reviens-moi quoi ça fait un peu on peut visualiser ça comme des petits stéristrips là qui referment qui referment les plaies par exemple moi je vous dis ça c'est comment je le ressens mais vous vous pouvez très bien le ressentir différemment et pour clore cette pétition on va signer au travers voilà trois fois et moi là j'ai signé trois fois sur ma pétition elle est terminée d'accord et il faut que votre votre demande soit écrite et ça ça rejoint finalement tout le reste de manière positive affirmative love me aime-moi c'est pas je veux que tu m'aimes je souhaiterais que tu m'aimes non aime-moi et ce qui est marrant ça m'a fait penser à ça pour les les pétition papers ça m'a fait penser au billet doux qu'on qu'on glissait jadis à une époque lointaine maintenant les petits mots étaient pliés comme ça et puis on les glissait derrière un éventail ou dans une poche de redingote et lorsque le monsieur ou la dame ouvrait le petit mot il était écrit je vous veux rencontrez-moi ce soir ou je ne sais quoi et finalement les mots sont une magie d'ailleurs je suis tombée sur un sur un une petite image sur facebook l'autre fois que j'ai beaucoup aimé c'était marqué que les mots avaient une une grande puissance et qu'il fallait les choisir sagement parce que chacun d'eux pouvait lancer un sort et c'est pour ça qu'on appelait ça épeler bien sûr c'était en anglais donc cast spell jeter un sort et c'est pour ça qu'on dit spelling épeler voilà je trouvais ça superbe et donc voilà je vous veux ou aime-moi ou rendez-vous ce soir aux ruines de nos amours je ne sais quelle poésie et bien ça avait un impact sur la personne qui le lisait qui ne restait pas insensible est-ce que ça allait marcher ou non alors qu'est-ce qu'on peut faire une fois que notre pétition est faite moi ma préférée c'est celle-là parce que ça me fait penser au au caligramme caligramme je crois que c'est les poèmes en forme de dessin donc voilà j'aime bien celle-là qu'est-ce que je peux faire après je peux l'activer bien qu'elle le soit déjà finalement mais je peux l'activer c'est-à-dire que je vais prendre un petit peu d'huile de love drawing et puis je vais mettre une goutte à chaque coin et puis une au milieu voilà je peux mettre aussi un petit peu de poudre attraction par exemple ou une poudre road opener si par exemple lui et moi on se connaît déjà mais qu'il y a des trucs qui bloquent et du coup il ne veut pas trop venir vers moi parce qu'il a encore des démons ou je ne sais quoi il me faut quelque chose pour ouvrir la route pour que ça puisse que l'amour puisse rouler sur cette autoroute de la romance et donc pourquoi pas de la poudre road opener ou même de l'huile road opener et de la poudre love drawing c'est pareil selon votre inspiration et puis donc la poudre on va peut-être en souffler un peu dessus et voilà ensuite ma pétition soit je peux la placer directement comme ça sans la plier sous ma chandelle ou ma 7 days candle mais la plupart du temps la pétition on va la plier et là encore on va apprendre quelque chose donc est-ce qu'on voit bien sur la caméra ouais si c'est pour m'amener quelque chose je vais la plier vers moi et je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et je vais replier vers moi et ainsi de suite jusqu'à temps que ce soit tout petit ou pas ça dépend ce qu'on va faire ensuite on va mettre notre pétition dans le bol et la brûler si on ne fait pas de 7 days à côté ou alors on va la plier en tout petit et on va l'insérer dans un mojo bag un sachet magique avec une pierre avec de la poudre avec des herbes avec un effet de la personne des fois ça peut être des poils des poils de pubis ça dépend sur quoi vous tombez et puis votre inspiration bien entendu donc une fois que vous l'avez utilisé pour une chandelle donc j'ai vu j'ai vu ça j'aime bien le principe moi je ne l'ai jamais encore fait c'est de prendre la pétition en dessous la 7 days candle quand elle est quasiment terminée et de la mettre au fond pour qu'elle brûle avec le restant de bougie pour avoir un peu plus de suie et puis lire ce qu'on va avoir autour de la chandelle du contenant en verre en fait à l'intérieur et bien entendu pour l'huile et la poudre c'est en fonction pareil de votre inspiration si vous ne voulez pas la charger avec ça il n'y a absolument aucun problème c'est selon vous si vous sentez que c'est plus puissant comme ça et bien faites-le mais si vous sentez que ça n'agira en rien de plus et bien ne le faites pas voilà donc vous voyez c'est quand même très ouvert et très large donc ça je vous ai donné la méthode où on déchire et puis on va dans le sens des aiguilles d'une montre ou bien sûr un versement mais vous pouvez très simplement aussi prendre un petit parchemin qui soit déjà tout beau tout carré comme ça tout propre et puis faire votre pétition là-dessus c'est vraiment vous qui voyez en fonction vous pouvez la faire toute petite votre pétition ou alors bien sûr vous pouvez la déchirer là-dedans sans forcément avoir besoin de déchirer les bords en disant love me machin love me vous pouvez la déchirer parce qu'en fait vous n'avez pas besoin de ciseaux dans le houdou vous pouvez déchirer et l'utiliser comme ça sans aucun problème mais vous pouvez déjà la déchirer en format carré et commencer votre pétition vous n'êtes pas obligé de déchirer la feuille jusqu'à temps que vous ayez effectivement un carré adéquat pour faire votre pétition voilà donc je vous ai tout dit je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très très fort oh